Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo du dimanche qui vous parle donc de toutes les nouveautés qui rentrent dans la boutique du Petit Labo à 9h ce dimanche jusqu'à épuisement des stocks, ce que je souhaite évidemment profondément. Alors j'ai fait quelques petites expériences de couleurs et de mélanges pour arriver à des choses qui comme d'habitude me plaisent beaucoup, ça peut ne pas vous plaire, moi ça me plaît beaucoup et là cette fois je me suis quand même gardé quelques échevaux, je vais vous dire à chaque fois. Alors on commence avec ce joli échevaux, cette jolie couleur que j'ai appelée Bluegrass, on reste toujours dans l'esprit musical, alors je préviens une fois mai on abandonne tous ces termes, tous ces petits noms autour de la musique, je pense que je ne repartirai pas sur un thème précis, on verra bien, je ne m'impose rien. Donc ça c'est du Merino Nylon 75-25, c'est un échevaux de 100 grammes, vous en aurez 9 à la vente, j'en garde un parce que j'ai un projet de châle avec ça, oui oui oui. Donc je vous le remontre bien, il y a plein de nuances, vraiment plein, 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 plein. Alors ensuite je me suis fait plaisir avec une petite commande de Merino Lens, donc 90% Merino, 10% Lens et les 10% de Lens apportent vraiment ce petit plus je trouve. Par contre je le reprécise, donc c'est une single, le brun est un petit peu retordu, est-ce que vous arriverez à voir ? Donc en fait partout où vous avez le lin, qui va être une fibre naturelle, végétale, la teinture ne prend pas de la même manière, ça change tout. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'elle ne prend pas du tout, mais en tout cas elle prend beaucoup moins. Et j'ai hâte, il me tarde là, dans ma prochaine commande, je vais teindre, j'ai pris du coton, je vais tester un moitié Merino, moitié coton. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'on sera dans cet esprit là, puisque partout où ce sera du coton, a priori ma teinture, elle ne va pas fonctionner dessus. Mais je pense que ça peut faire quand même de très jolis résultats qui peuvent être vraiment très sympas du coup pour l'été. Donc à suivre, on fera un premier essai très très bientôt. Ce Merino lin, que j'ai appelé vert acapella, parce qu'il se suffit à lui-même pour faire cet effet semi-solide. J'en garde deux pour me faire un pull, un pull d'été. Vous avez la même chose dans ce joli jaune orangé, je l'ai appelé orange acapella. Il est vraiment comme vous le voyez à l'image. Oui, ça je ne vous l'ai pas dit, mais pour l'instant, tout ce que je vous montre ressort plutôt bien. Alors on est le matin, je crois qu'ils annoncent un peu de soleil l'après-midi, mais je n'avais pas le temps. Il est 10h là, et il faut que je me dépêche. Donc je n'ai vraiment pas le temps d'attendre que le soleil arrive. Donc j'espère, sur les photos que j'ai prises pour le site, normalement les choses rendront comme il faut. Et toujours dans l'ambiance estivale, parce que là franchement j'avais envie de ces couleurs un peu fraîches comme ça. Vous avez le même en rose, donc acapella de rose. Voilà, avec de jolies nuances aussi. Ouais, le lin me plaît beaucoup, beaucoup. J'ai hâte d'avoir vos retours. Moi j'ai bien envie de refaire de la teinture de lin. Ça m'a vraiment plu. Et de tester d'autres coloris. Ces trois coloris là, ils sont a priori reproductibles. Alors, comme vous pouvez vous en douter, ça ne peut pas être à l'identique, parce que là, pour le coup, la fibre ne va pas prendre du tout de la même manière sur l'un ou sur l'autre. Mais en tout cas, ces trois coloris là, ils seront reproductibles. Si toutefois ça vous intéresse, vous me le dites. Et dernier écheveau de lin que j'ai testé et avec lequel je me suis vraiment amusée. Et là, je trouve qu'on a un résultat qui est vraiment magnifique. Voilà, avec des petits speckles. Alors, on est dans les tons rose et orangé. Je trouve ça hyper joli. Toute la base là est restée naturelle. Et ce sont des speckles qui sont venus travailler sur tout le reste de la fibre. Moi, ça me plaît énormément. Je me suis retenue de ne pas en garder. Mais je me suis dit, Audrey, tu referas, tu ne peux pas garder de tout. Et en plus, je sais très bien que je ne vais pas tout tricoter. Mais j'ai envie d'avoir plus que mes besoins ne me le permettent. Comme vous m'avez redemandé des kits châles, j'ai refait des kits châles bambou et soie. Alors, j'ai refait ce bleu. Alors, cette fois, j'ai eu deux nuances de bleu. C'est la même chose. Oh là là, qu'est-ce que ça brille. C'est tellement beau. Donc là, on est sur du bambou mérino soie. 65% mérinos, 15% bambou, c'est ça. 20% bambou et 15% soie. Oui, je crois que c'est ça. Donc là, vous avez des petits reflets aussi. Ça fait un genre de semi-solide avec plus de bleu marine par endroit, plus de très clair à d'autres endroits. Vous voyez, là, c'est deux échevaux qui sont mis côte à côte. Il y en a un où il va y avoir beaucoup plus de clair et l'autre où il va y avoir un peu plus de bleu marine. Voilà, donc c'est très aléatoire. Alors, pour des châles, ça, c'est l'éclate, à mon avis, vraiment l'éclate. Je m'en suis gardé un cette fois. Un comme ça et un comme il arrive là et un comme ça. Ah, je me suis fait plaisir avec cette couleur. Je l'aime trop. Donc, c'est pareil. Voyez bien les belles nuances sur le bambou, la soie qui brille, le bambou qui rend les choses extrêmement douces, un peu rondes. Ça, c'est du 100 grammes et 400 mètres, je ne l'ai pas dit. Donc, il va y avoir des kitschals de cette couleur. Alors, à mon avis, ça match très, très bien. Et des kitschals avec ce coloris qui pourrait ressembler au Véronèse que je vous ai montré la semaine dernière. Mais c'est pourtant absolument pas les mêmes pigments. C'est ça qui est dingue. Ce n'est pas du tout les mêmes coloris. Ce n'est pas le même mélange, mais on arrive à un résultat. Alors, je n'en ai pas sous la main, moi. Je n'en ai pas gardé du Véronèse alors qu'il me plaisait. J'aurais dû en garder un. Je pense qu'on n'est pas très loin et c'est assez fou. Donc, ce mélange, en fait, je l'avais testé sur un mini de 20 grammes. Donc, en mérino nylon. Qui me plaisait beaucoup, mais je trouve qu'il ressort encore beaucoup mieux là, sur cette matière-là. Donc, des kits comme ça aussi pour faire de jolis chals. Je dis chals parce que ça me paraît hyper approprié, mais vous en ferez bien ce que vous voulez. Et ensuite, on va passer à des kits duo. Donc, les kits duo que vous m'avez aussi réclamés. Et le premier, il sera comme ça. Je l'ai appelé fugue, violet en fugue. Parce que le violet s'échappe par petites touches de speckles. Je l'adore. Il y a eu une remarque comme quoi, c'était mignon. Je crois qu'on m'a dit ça. C'est vraiment mignon. La façon dont je coordonne mes mini. Oui, alors chez moi, vous ne verrez pas, a priori, il n'y aura pas de mini en total décalage avec le chamarré du 50 grammes. Parce que moi, c'est un truc, je ne peux pas. Mais ça ne regarde que moi. Je sais très bien que parfois, je vois des trucs, je me dis, mais c'est vrai qu'en fait, c'est beau. Non, chez moi, ce sera toujours un rappel sur le mini d'une des couleurs du chamarré. Donc là, ça match vraiment très, très bien. Autre coloris avec lequel je me suis énormément amusée. C'est ce joli vert, vert, violet, bleu. Plutôt violine, je dirais. Avec plein de petites nuances aussi. Donc, que j'associe avec le joli vert là, qui est en semi-solide. Ça rend hyper bien. C'est tellement lumineux. Le vert là est plus foncé. Ce que vous voyez de blanc là, en fait, ça l'est beaucoup moins à l'image. À l'image, non, en vrai. Ça l'est quand même vachement moins. C'est fou ce décalage. Donc, on a des comme ça. Et parce que j'avais envie de tester, de voir ce que ça donnait, on a aussi des comme ça. On a aussi des comme ça. Et ça se ressemble pas mal, mais c'est juste le mini qui va changer. Voilà. J'adore. Donc, je suis absolument fan. Et vraiment, j'adore. Mais vous devez vous dire, c'est vrai, je l'ai déjà dit. Bah oui, moi, j'aime ce que je fais. Voilà. Si j'aime pas, ça sort pas. Donc, si j'aime pas, j'en parle pas. Dès l'instant où j'en parle, c'est que j'adore. Donc, peut-être devrais-je dire que j'adore ? Non, je ne pense pas. Donc, celui-là, j'en suis absolument fan. Petit Speckles de Bleu Marine. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. On est vraiment dans les tons bleus, avec une base grise très claire que j'ai faite là-dessus. Et donc, lui, je lui avais donné le petit nom de partition Bleu Marine. Je trouvais que ça collait très très bien. Et le dernier duo chaussettes que je vous propose, c'est Soleil en rouge majeur, que j'adore, que certaines ont d'ailleurs reçues dans leur box surprise ou anniversaire. Je ne sais plus. Donc, je suis absolument fan. Voilà. Ça, ça va être hyper joli aussi. C'est trop beau. C'est trop beau. Je vous remercie parce que vous me faites travailler aussi bien les couleurs chaudes que les couleurs froides. Spontanément, j'aurais vraiment tendance à aller toujours vers des couleurs froides. Et ce serait une erreur parce que du coup, je passe à côté de petites merveilles, en fait. Voilà. Je n'aurais jamais fait ça si je ne travaillais pas les tons froids. Et ça, j'en suis vraiment fan. Ça, c'est pareil. Je trouve ça, mais trop beau. C'est tellement subtil. Je trouve ça vraiment hyper beau. Bon, je vais arrêter. Voilà. J'ai présenté tout ce qu'il y aura tout à l'heure dans la boutique. Alors, tout à l'heure, pour celles qui me regardent avant 9h. Je vous ai sondé. 9h, 10h, c'est très très mitigé. Il y a beaucoup de 9h et finalement, il y a beaucoup de 10h. Et je vais retenir quelques commentaires qui finalement font que je vais m'écouter. Voilà, c'est ça, les commentaires. En fait, je vais m'écouter et ça va rester comme ça. Ça va rester 9h. Donc, ce n'est pas grave. Si les gens se lèvent plus tard, ils achèteront plus tard. Et puis, c'est tout. De toute façon, il faut bien être conscient que les choses vont se calmer. Donc, une fois que tout le monde aura pu avoir un petit truc du petit labo, vous aurez, je pense, bien loisir à pouvoir vous servir parce qu'à mon avis, déjà là, j'ajoute quand même pas mal en quantité. Donc, je pense qu'il y en a quand même pour un moment de vente. Tout ne va pas partir demain dimanche. Enfin, aujourd'hui dimanche. Je prépare déjà la prochaine commande pour la faire partir lundi. Toutes les ventes qui auront été réalisées ce dimanche et ce lundi pourront partir mardi ou mercredi. Voilà, le temps que je fasse les colis et que j'aille re les colis, la poste, etc. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai hâte aussi de lire dans vos commentaires, là, si ce que je vous ai présenté vous a plu, s'il y a des choses que vous attendez, s'il y a des choses que vous n'aimez pas du tout. Même si, je le rappelle, une fois de plus, ce qui sort du Petit Labo, ce sont essentiellement des choses qui me plaisent. Non, ce ne sont que des choses qui me plaisent. Donc, évidemment, j'espère qu'elles plairont aussi à vous qui êtes derrière et vous qui êtes susceptibles de commander chez le Petit Labo. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un très, très beau dimanche et je vous dis à très vite pour les Spring Vlogs. Pour les Spring Vlogs, c'est mardi qu'on se retrouve. Bon, allez, cette fois, je m'en vais. À très vite. Ciao.